Bonjour! Aujourd'hui, je veux vous parler du mot herbe. L'herbe, les mauvaises herbes et les fines herbes en cuisine. Donc ça, c'est de l'herbe. On va dire que c'est du gazon, c'est de la pelouse, mais c'est formé d'herbes. Les brins d'herbes, c'est ça qui fait la pelouse ou le gazon. On peut tondre la pelouse avec la tondeuse à gazon. Puis dans la pelouse, souvent, il y a des mauvaises herbes. C'est les herbes qu'on ne veut pas. Donc, par exemple, ici, ça, c'est du trèfle, du trèfle normal à trois feuilles, pas le trèfle chanceux à quatre feuilles. Ça, c'est des feuilles de pissenlit, le pissenlit avec la petite fleur jaune. Puis on a aussi du plantain. Ça, c'est du plantain. Le plantain, c'est une herbe médicinale qui aide à guérir les bobos. Puis le pissenlit, les jeunes feuilles, on peut les manger en salade. Donc ça, c'est des mauvaises herbes parce qu'on trouve que c'est pas désirable dans la pelouse, mais c'est des bonnes plantes. Je vais vous mettre un lien intéressant. Puis en cuisine, les fines herbes, c'est les herbes qu'on mange parce qu'il y a un goût spécial qui donne une saveur à la nourriture. Donc c'était le mot herbe. Salut! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.